Hier soir à Cannes, l'équipe Corse du film Igomet a été de sortie. Au programme, projection en grande pompe dans un cinéma cannois situé à quelques mètres du tapis rouge. Forcément pour tout le monde, c'est une fierté de représenter la Corse au festival du film. Il y a d'abord ceux qui vivent cette expérience pour la première fois. Si on t'avait dit il y a quelques années, tu vas tourner un film à Toll et tu vas te retrouver au festival de Cannes ? Je n'y aurais pas cru. C'est vrai que je n'étais pas du tout dans ce milieu. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça. C'est arrivé comme ça par hasard et finalement ça a été une expérience incroyable que je renouvellerai avec plaisir. Et ceux qui commencent à avoir une petite expérience du monde du cinéma et du festival de Cannes. Le vieux roublard de la troupe là. Moi, c'est gentil. Je te remercie pour cette remarque. Je ne sais pas, désobligeante on dira. Mais oui, je suis un peu le patriarche. Ça fait bizarre mais... Au-delà des projections, la Corse est aussi représentée au marché du film, à côté du palais des festivals. Ici dans les stands, on échange, on prend des contacts, on fait progresser ses réseaux. Et c'est pour ça que Tchèche Aquaviva s'est déplacé. Il est le président du festival L'Isola Cinéma Ouziga en Balagne. Ça paraît un peu fou, un peu dingue mais on profite aussi pour se retrouver entre différentes organisations de Corse pour fixer des choses en Corse. On se retrouve ici à Cannes, c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément ni le temps ni la... On n'a pas forcément les possibilités de faire tout ça en Corse. C'est bien de pouvoir concentrer tout ça ici. L'autre organisation Corse de cinéma présente au festival, c'est le Corsica Pôle Tournage. Cet organe qui dépend de la collectivité de Corse est censé promouvoir le cinéma insulaire en aidant notamment les productions extérieures à venir tourner sur l'île. Le dernier en date qui s'est terminé le mois dernier, c'est un film libanais qui est censé se tourner au Liban. Certains quartiers de Bastia représentent un petit peu les décors du Liban et facilitent forcément un tournage. Pour nos journalistes, ça y est, le festival de Cannes s'est terminé. Pour autant, la Corse continue d'être représentée pendant encore plusieurs jours. D'abord avec le Corsica Pôle Tournage qui conserve son stand pour toujours promouvoir le cinéma insulaire. Et puis aussi avec l'équipe du film Igomet de Pascal Tagnat qui qu'on vous a fait découvrir hier. Ce soir, toute l'équipe connaîtra une montée des marches officielles puisque Pascal Tagnat, le réalisateur, intervient en tant qu'acteur dans un autre film. Un film présent cette fois-ci dans la sélection officielle du festival du film de Cannes.